Nous sommes en ligne maintenant avec Fabien Roussel, bonjour. Bonjour. Député du Nord, secrétaire national du Parti communiste français, quel profil aurait votre préférence pour occuper désormais Matignon parmi les possibilités qui s'offrent à Emmanuel Macron ? Surtout un profil qui incarne un changement de politique qui serait à l'opposé de celle qui est menée depuis deux ans et demi dans notre pays quand même. Parce que nous ne voulons pas d'une réforme des retraites qui allonge le temps de travail des salariés. Et puis nous voulons surtout quelqu'un qui sera en mesure d'enrayer la cascade de plans sociaux qui est en train de tomber sur le pays. Et donc il y a besoin d'un Premier ministre et d'un gouvernement qui va opérer un virage social en faveur du monde du travail important. Tout l'inverse de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. On a un président des riches, quelqu'un qui vient du monde de la finance et des banques. Eh bien on a peut-être besoin de quelqu'un qui va enfin prendre la défense de la majorité des Français et surtout du monde du travail. Et vous pensez que ce profil-là, il existe actuellement ? C'est une question du cap que le président de la République veut donner. Or, à la lecture de l'interview qu'il a donnée dans la presse régionale aujourd'hui, je suis très inquiet puisqu'en échange des 6 milliards qu'il donne à l'hôpital, il demande de faire encore des efforts et plus de flexibilité dans nos hôpitaux publics. Il confirme qu'il va remettre sur la table la réforme des retraites qui comprend l'allongement du temps de travail, du temps de la vie passée au travail. Et puis il a surtout l'intention de faire une décentralisation encore plus forte en donnant plus de compétences aux régions et donc en faisant de la France un État fédéral avec un État qui a moins de compétences et des régions qui en ont plus. Nous ne voulons pas d'une France des lenders, d'une France des fédérations qui sera encore plus sous la coupe de l'Union européenne. Or, c'est tout cela qu'incarne aujourd'hui le président de la République dans ce qu'il veut faire pour la fin de son mandat. Et donc, comprenez bien que quel que soit le Premier ministre, ce n'est pas la personne qui compte, mais c'est la politique qu'elle va incarner. Et peut-être un verdissement, justement, de cette politique après les conclusions de la Convention citoyenne sur le climat. Est-ce qu'une figure plus écologiste pourrait vous satisfaire ? Tout ce qui compte, c'est qu'il y ait un changement de politique qui réponde et à l'urgence sociale et à l'urgence climatique. Les Français viennent d'exprimer lors de ces élections municipales qu'ils ne voulaient pas de la politique du président de la République dans leur ville et dans le pays. Donc, il faut quelqu'un qui sera capable de mener ces deux politiques plus sociales, plus de solidarité, plus de services publics, mais aussi plus d'écologie. Mais plus d'écologie, ça veut dire mettre les moyens, prendre le pouvoir sur l'argent, sur la finance, pour les mettre au service du développement humain et de la planète. Vous imaginez bien que c'est un changement de cap complet. Il faut changer de modèle économique. Celui qui exploite les hommes et celui qui exploite les ressources naturelles, il faut aujourd'hui un système économique qui, au contraire, privilégie l'être humain et privilégie la biodiversité, la défense du climat, la défense des ressources naturelles. Donc, c'est un bouleversement, c'est une rupture avec le monde économique, le système économique actuel. Je pense que c'est possible d'allier l'efficacité économique, l'efficacité sociale, mais aussi la réponse environnementale.